La culture civile du combat Je vais m'en expliquer pourquoi j'ai décidé de traiter de ce sujet Quand on parle de combat, il faut toujours que ça se réfère à des traces dans son passé Parce que ça me semble difficile d'aborder le mot combat sans en avoir un peu fait dans différentes vies Pour ce qui me concerne, j'ai commencé, un certain nombre d'entre vous le savent Dans une partie de l'échiquier politique et pas forcément celui qui est ici Mais c'est pas le problème, donc j'étais un militant maïste J'ai effectivement, non pas été un simple militant Mais j'ai dirigé des démarches de combat De combat aussi bien de rue que de combat clandestin Et par la suite j'ai eu cette chance importante De croiser un certain nombre d'officiers de la République française D'abord en faisant mon service militaire au 503ème régiment de chars de combat Et ensuite en croisant des officiers qui avaient eu des responsabilités et des vies assez originales Je pense au général Alain Guénon de Marolle Je pense au général Pichot du Coulot Je pense au général Bermet Je pense au général Coulomb, à l'amiral de la Bouhéry Et tous ces hommes, je leur dois beaucoup Pourquoi ? D'abord parce qu'ils ne m'ont pas regardé comme un renégat Comme un exclu Ils ont eu cette capacité à dialoguer avec moi Et ce dialogue a été fructueux sous bien des angles C'est-à-dire, il est évident que sans ce dialogue L'école de guerre économique, je pense, n'aurait pas existé Donc c'est un peu le fruit d'un dialogue qui a duré longtemps On peut vraiment calculer ça en centaines d'heures de discussion Et je ne grossis rien Et deuxièmement, parce que ces hommes eux-mêmes, chacun dans leur parcours Avaient eu le réflexe de croiser des expériences assez originales Je pense au général Alain Guénon de Marolle Quand il avait été parachuté avec son radio dans un maquis du Vémena en Algérie Et dans une position assez difficile Puisqu'il était à la fois dans le camp ennemi Devenant ami parce que menacé de destruction par le FLN Mais Marolle était un homme, je pense, assez exceptionnel Qui a profité de cette expérience douloureuse et compliquée Pour analyser ce qu'était une culture de terrain subversive Et non pas en la rejetant, mais en essayant de comprendre ses mécanismes En essayant de tirer des leçons utiles Non pas pour mieux la détruire, mais pour en profiter Ce qui déjà place le personnage dans une case assez particulière Le général Pichot-Duclos, on a eu en commun le fait qu'on a fait de la prison tous les deux Alors lui, parce qu'il était arrivé au premier régiment étranger de parachutistes Quelques semaines avant le Pouch Et donc il en a subi des conséquences Et moi, pour les raisons que j'ai évoquées il y a quelques minutes Et c'est vrai qu'on avait cette capacité tous les deux Non seulement à se respecter, mais à se comprendre Ça a été la même chose aussi avec le général Mermet Qui dans un tout autre parcours Avait cette capacité de curiosité, d'écoute Ou avec le général Coulomb qui avait commencé je crois comme enfant de troupe Pour finir inspecteur général de la Légion étrangère Ou l'amiral Labouéry qui était à la fois un poète Un auteur d'écrits sur la stratégie Un grand penseur du rôle de la marine Qui avait dirigé l'école navale notamment Et ces individus là, c'était un enrichissement croisé très fort Qui a abouti d'ailleurs Et je terminerai, disons, le côté que je ne qualifierais pas d'anecdotique Mais c'est des petits cailloux blancs pour vous montrer un peu d'où je viens Par une expérience très originale, je crois unique en Europe C'est-à-dire qu'on a créé, grâce au général Alain Kénron de Marolle Une démarche très concrète Où on a fusionné du savoir-faire subversif et du savoir-faire émanant de l'État A travers la création d'une démarche au sein d'une petite structure de renseignement privé Qui était gérée par un ancien lieutenant-colonel, ancien nageur de combat du service action Qui était proche de Marolle Et qui était dans ce réseau-là Et à qui j'ai fait rencontrer des anciens, des noyaux armés pour l'autonomie populaire Donc des membres d'un groupe de lutte armée 28 Et ces deux échantillons, deux personnes, ont travaillé ensemble Ça peut surprendre beaucoup de monde Il n'y a pas d'équivalent en Europe De l'expérience similaire Pour espionner au profit d'entreprises françaises Dans une posture de combat Offensive Et je pense utile Donc c'est cette série de petits cailloux blancs Du petit poussé, comme on dit Tout ça pour vous dire qu'au-delà de ces éléments-là Tout au long de ces années A été façonné une réflexion Une réflexion qui pointait du doigt la nécessité absolue De réfléchir sur cette notion de culture du combat Alors la culture du combat, on peut aussi la pratiquer de manière beaucoup plus simple Moi j'ai fait 13 ans d'arts martiaux Donc les arts martiaux c'est aussi une manière de découvrir ce que ça peut être Et il est clair que la nécessité d'une réflexion sur la culture du combat Elle est venue d'un constat global Qui était la situation de la France Bien sûr Et le pourquoi de cette situation Car dès la fin des années 80 Les dits différents personnages dont je viens de parler Avaient un regard très lucide sur cette situation Et ne pronostiquaient pas des lendemains qui chantent Et c'est à partir de ce constat-là que nos discussions ont abouti A l'impérieuse nécessité de créer une structure de formation D'où la naissance de l'école de guerre économique La vocation de l'école de guerre économique elle était très modeste au départ Elle était d'essayer de sortir un peu d'un cadre paralysant du monde académique Qui fuyait les rapports de force Laurent Linger est largement au cœur de toute cette réflexion depuis longtemps Elle a vécu Et cette fuite devant les rapports de force avait créé vraiment d'énormes vides D'énormes vides dans les grilles de lecture sur les situations D'énormes vides dans les modes opératoires D'énormes vides dans la définition même des méthodes à utiliser Et surtout on pourrait dire La première des urgences était de reconstituer Des morceaux de mémoire Je n'ai pas la prétention de parler de mémoire Je parle de morceaux de mémoire Alors qu'est-ce que j'entends par morceaux de mémoire Je vous renvoie vers le site du CR451 Qui est le centre de recherche de l'école de guerre économique CR451.fr Et vous avez des podcasts radio Qui s'appellent 50 ans de guerre de l'information Et ces podcasts en fait C'est d'une certaine manière un peu de l'archéologie Sur l'histoire française Ou une certaine manière de lire A travers cette histoire française Les problèmes de guerre de l'information Mais de guerre de l'information En remontant le temps Pas simplement en abordant la période actuelle On n'y est pas encore On est au 27ème podcast Qui va bientôt être mis en ligne Sur par exemple la manière dont les Britanniques Ont vaincu les communistes en Malaisie Mais il y en a 26 autres derrière Et beaucoup dans ces 26 autres Parlent justement déjà De cette notion de culture civile du combat Alors Cette absence de mémoire Ces trous dans la raquette Comme on dit vulgairement Tous les problèmes qui ont généré Un appauvrissement progressif A la fois de la pensée stratégique Quand elle a pu exister Mais aussi et surtout Des démarches très concrètes De l'application De ce qui pouvait rester De la pensée stratégique Dans un pays comme la France A la fin des années 80 Le point de départ de tout ça C'était de dire Il faut absolument Conceptualiser Pour arriver à la pratique Conceptualiser Le seul moyen de le faire Sans être immédiatement Sur un terrain miné C'était d'aller sur un terrain Aride pratiquement non cultivé Celui de la guerre économique Concept quasiment inexistant Ou très peu traité À part par des hommes Comme les Ambers Et encore d'une certaine manière Donc En beau mavis de base On ne va pas aller là Où l'ennemi est le plus fort On va aller là Où il est le plus faible Au niveau de la pensée Au niveau de l'organisation De l'écriture Au niveau de la capacité Des réseaux humains De créer des résonances On va aller sur le terrain De la guerre économique Parce que ce terrain Justement Était Même pas en friche Il n'était pas visible Alors Ce qui m'a permis D'aller sur le terrain De la guerre économique Au départ Ce n'est pas tellement la théorie C'est d'abord la pratique C'est-à-dire que J'ai eu la chance Grâce notamment à ma rôle Et à certaines personnes Qui l'ont entourée Qui avaient joué Un rôle non négligeable Au sein du SDEC Enfin du service De documentation extérieure Et de contre-espionnage Qui étaient des agents de terrain De cerner Au début des années 90 Ce qu'était Que l'action Très concrète En utilisant Du renseignement Mais aussi de l'information Pour aider des entreprises A mieux affronter Des adversaires économiques Et c'est comme ça Que par exemple L'équipe dont je vous ai parlé Tout à l'heure A fait tourner Une démarche Avec une vingtaine de personnes Qui avaient une double vie Pour récupérer Du papier Des déchets papiers Dans les poubelles A peu près 5 tonnes par semaine Les analyser Les traiter Et en sortir de l'information Qui allait vers Des commanditaires Qui étaient en l'occurrence Des entreclus 5 tonnes de papier par semaine Ça demande Un lieu pour les stocker Ça demande un lieu Pour les trier Et même à la fin Une certaine forme De compétence Assez particulière Puisqu'on reconstituait Du papier déchiqueté En vertical Donc vous imaginez Le jeu de patience Ce que ça veut dire Ça voulait dire aussi Une démarche De tamponnage Comme on dit Dans certains milieux C'est à dire Comment recruter Les agents Dans des entreprises Cibles Soit dans le gardiennage Soit dans Les personnes Qui s'occupaient De l'entretien Et aussi C'était beaucoup plus difficile Mais pas impossible Des personnes Ayant une certaine place Dans la hiérarchie D'une entreprise Là on était Dans une structure De combat Qui était A la fois D'origine militaire De par sa culture Culture Services spéciaux Les gens Ex-SA Et tous Des anciens militaires Et des gens Qui venaient D'un autre monde Qui étaient Des subversifs Des civils Et l'intérêt C'était de voir Comment fusionner Deux cultures Qui pouvaient Être aussi antagoniques D'ailleurs Avec des règles De fonctionnement Qui n'étaient Pas du tout Similaires Et la première épreuve Était Le rapport De confiance Comment on crée Un rapport De confiance Entre personnes Qui auraient Très bien pu Être des ennemis Mortels À d'autres moments Et ça Je dois dire C'est une des richesses De la France Très propre À la France C'est d'avoir Cette capacité De dépasser Un certain nombre De clivages Qui soient idéologiques Qui soient Politiques même Et pour arriver À des synthèses Des fusions Qui donnent des résultats Franchement Assez étonnants Et c'est vrai que cette initiative Qui a duré plusieurs années A créé un rapport De confiance C'est-à-dire Nous a mis en confiance Pour oser Avancer Sur la création D'un concept Commencer un peu A creuser Tout ce champ D'études Qui s'ouvrait Devant nous Et auquel N'avaient pas Accès Les universitaires Classiques Parce que bien évidemment Ils n'avaient pas Accès À ces individus Or ces individus Étaient tous Dans une semi-clandestinité Parce que la structure En question Elle n'avait pas Un pas de porte Avec de la publicité Etc Quand on lui confiait Une mission Il n'y avait pas Un texte Qui expliquait Le contenu de la mission Donc pas d'archives Pas de témoignages Pas de traçabilité Donc on était dans Un monde qui n'existe pas Et c'est vrai que C'est assez triste Pour le monde académique D'ailleurs C'est une grosse frustration N'ayant pas accès Ce monde-là N'existait pas Ce qui veut dire Que ce qu'il faisait N'existait pas non plus Faute de preuves De traces On était pratiquement Dans les oubliettes De l'histoire Récentes Et c'est vrai Que j'ai eu cette chance De pouvoir moi Aller de l'autre côté Du miroir Et de regarder un peu Ce qui se passait Ce que représentaient D'ailleurs Les ordres de grandeur D'entrer dans Dans le très concret Un de mes meilleurs amis Aujourd'hui Qui a commandé L'école des neigeurs De combat À Calerne Qui a fait Un beau parcours Au Ressa A eu pendant 15 ans Comme fonction D'être conseiller D'un PDG Et a réellement fait De la guerre économique Pour un groupe industriel Et la guerre économique Pour un groupe industriel C'est par exemple De faire croire À un concurrent À moitié mafieux D'ailleurs Qu'on va construire Une usine là Alors que c'est faux Mais pour lui faire croire On va faire semblant De construire l'usine On va amener des matériaux On va faire circuler De l'information On va créer un réseau De connivences Et c'est vrai Que c'est dommage Que ce genre d'expérience Ne sera jamais relatée Bien entendu Elle n'existe pas Il n'y aura pas de mémoire Sur ce genre d'expérience Ça veut dire Que les historiens Même les plus futés Ne connaîtront pas Ce genre de bilan Et c'est pourtant Là Des très beaux succès Du renseignement En français Post-étatique Ayant été confronté À des réelles situations De guerre économique Alors Puisqu'on a relaté ça Dans un ouvrage Je vais vous expliquer Ce que c'est Qu'une micro-opération De guerre économique Que j'ai pu vivre moi Dans une autre vie Une entreprise mafieuse Déstabiliser Une entreprise française Et donc Il était question De la contrer Cette entreprise mafieuse Donc de faire Arrêter son activité Pour faire arrêter Son activité Il était donc Fortement nécessaire D'avoir Une stratégie Bien sûr Et une stratégie Qui aboutisse À un résultat Donc L'arrêt de l'activité Ce qui a amené Des choses Qui vont De l'intelligence économique C'est-à-dire Une étude de situation Une enquête Sur la réalité Du terrain Et Tout ça Dans la plus pure légalité C'est-à-dire Un travail Archibasique De recueil d'informations Après C'est moins basique C'est-à-dire Après Une fois que Le terrain A été analysé Et surtout Qu'on ait pu En tirer Un scénario D'attaque Le scénario A impliquer Bien entendu La création D'un certain nombre De petits points D'appui Informationnels Là en l'occurrence C'était de faire apparaître Une association De 1901 Qui allait être Le levier porteur D'une protestation Auprès d'une municipalité Auprès d'une municipalité Pour faire arrêter Une activité En dénonçant Une certaine forme De danger Pour des gens Qui circulaient A côté de l'entreprise Et l'aspect Illégal Était de créer Le danger C'est-à-dire En enfuissant Un fût Sur le chantier En question Et ensuite En mettant des oiseaux morts Pour indiquer Que les oiseaux Étaient morts A cause du fût Je suis désolé Pour les amoureux Des oiseaux J'adore les oiseaux Mais en l'occurrence Dans ces questions-là On ne fait pas beaucoup De sentiments Comme vous l'imaginez Et toute l'opération Était parfaitement Mise au point Et elle était intéressante Parce qu'elle demandait Des points d'appui Il y avait une université Pas très loin Avec à l'époque On appelait ça Une UFR D'environnement Là on savait Qu'il y avait des gens Qui allaient tendre l'oreille Et éventuellement Se mobiliser S'il y a un scandale Comme ça Existait Mais on savait aussi Que pour créer L'association en question Il fallait activer Quelqu'un Et là Je ne veux pas reprendre Le film Espion lève-toi Mais c'est La scène dans un café Où on réactive Une réservie D'un certain service Qui travaille Qui a une double vie Et qui va jouer Le rôle pivot De l'association Donc on est dans Le très très concret D'accord Et il se trouve Que Mais c'est toujours Comme ça Toute opération A été montée Elle n'a pas été Menée à bien Puisque En fait L'entreprise mafieuse A été rachetée Il y avait deux stratégies Soit le rachat De l'entreprise Soit le fait De la faire stopper En termes d'activité Là on est typiquement Dans une opération Dans une opération de guerre De guerre économique Microscopique Mais réelle Avec des vrais intérêts En jeu Et le secteur Où intervenait Cette entreprise Il y avait Il y avait Il y avait D'autres cas Comme ça Avec des opérations Plus importantes Voire plus menaçantes Donc J'insiste Sur le fait Que ce que je vous explique Là n'existe pas C'est à dire Que même Dans affaires sensibles Ou dans monsieur X Ou dans toutes les opérations De vulgarisation Qui traitent plus ou moins D'affaires d'espionnage D'appareils d'état Ce que je vous raconte là N'y figure pas Il n'y a pas de trace De tout ça Alors Vous vous doutez bien Que cet apprentissage Ou cette confrontation De connaissances Qui nous amène A créer Ce rapport de confiance Et le rapport de confiance C'est ensuite Les transferts de connaissances Pas de secret Les transferts de connaissances Les confrontations De méthodologie Le fait de découvrir Que Un ancien terroriste D'extrême gauche Peut très bien travailler Avec un ancien Du service action Et pas dans un jeu Manipulé Manipulateur C'est ça Qui est très fort C'est dans un jeu Fusionnel C'est pas du tout La même chose C'est pas du tout Le même état d'esprit Et c'est pas du tout La même rentabilité Là est la grande différence Et grâce à cela On a pu mettre sur pied Une première approche Théorique De la guerre économique D'abord en faisant de l'histoire En regardant qu'il y avait eu Très peu d'auteurs En redécouvrant des choses Même encore aujourd'hui Quand je cite cet auteur Non pas parce qu'il est Benoît Méchard de Cœur enceint Par ce qu'il a fait Par ce qu'il a fait durant la guerre Mais par l'extraordinaire ouvrage Qu'il a rédigé Sur l'histoire de l'armée allemande Parce que pour moi Ça reste Un travail unique À cause d'un chapitre Sur le Japon Qui est le chapitre Le plus lumineux Que j'ai pu lire Sur le décryptage Ou stratégie géoéconomique De la part d'un pays Qui cherche À accroître sa puissance Par l'économie En ayant vraiment Tous les ingrédients De la fusion Justement culturelle On va chercher L'image des compagnies De chemin de fer De la fin du 19ème siècle Par les anciens coulis japonais Qui ont ramené Les rapports d'expérience On crée une compagnie De chemin de fer Au Mans de Shukuo On travaille Avec l'armée japonaise Locale On gère la police Une administration Une université On monte en disant Une industrie Qui fait l'admiration Dixie de Benoît Méchain De beaucoup de businessmen américains Qui sillonnent le Mans de Shukuo On est dans de la fusion Culturelle antagonique La connaissance américaine Des compagnies de chemin de fer Était très éloignée De la connaissance japonaise Émanant de l'air Meiji On était dans deux mondes différents Qui fusionnent On a beaucoup de mal en France Beaucoup de mal A se rappeler des choses Alors je sais qu'ici Ça peut être un souvenir douloureux Mais je le rappelle quand même Qu'était l'armée Où on fusionne Le canon gribeauval Et les sans-culottes C'était une fusion D'antagonisme culturel Qui donne une force de combat Qui a affronté toute l'Europe Peu importe Le jugement qu'on peut porter Sur la finalité Là n'est pas mon propos Mais c'est la réalité C'est l'aspect fusionnel Qui m'intéresse C'est l'efficacité De l'aspect fusionnel Qui m'intéresse Et moi j'en ai été témoin Et d'une certaine manière Acteur Donc C'est là où Quand on fait de l'histoire Et qu'on se rapproche De la période actuelle On est un peu mieux armé Pour essayer de décrypter Un certain nombre de phénomènes Et le livre en question Je ne dis pas ça Pour vous forcer de l'acheter J'en suis pas là Mais C'est un peu aujourd'hui La photographie De cette approche théorique Que je crois originale Parce que je suis pour l'instant Et je m'en émeu Un tout petit peu Un des rares Peut-être le seul D'ailleurs A parler de deux mondes Un monde matériel Un monde immatériel A parler d'une évolution De la guerre économique En m'attardant Quand même lourdement Sur le cap idéologique De la guerre économique C'est-à-dire Que la compétition Qui n'était pas une compétition Entre deux blocs Le bloc communiste Et le bloc capitaliste C'est pas un épiphénomène C'est quelque chose Qui On n'a pas encore Assez de recul Mais une véritable révolution Structurelle Dans l'histoire de l'humanité Enfin N'oublions jamais Il faudrait se le répéter Chaque matin Puisque Ce pays est devenu Un adversaire redoutable La Chine communiste La dictature communiste A intégré Un modèle Contraire Pour se hisser Pratiquement Au deuxième rang Si ce n'est au premier rang De l'économie mondiale Et de manière Totalement différente En termes de structure Que celle du Japon Je pense que ça Cette photographie Comme on dit Dans certaines compétitions sportives Elle est quand même Très originale Et je ne suis pas certain Qu'on ose regarder En face Son originalité Pourquoi ? Parce que vous avez bien compris Qu'elle est fraie Elle désarçonne Et pour beaucoup C'est un refus De la voir Cette originalité C'est impossible Impossible De voir L'appareil D'un parti Qui Se voyant Menacé de mort Je parle du parti Communiste chinois Vrille sur lui-même En disant Nous ne finirons pas Comme l'Union soviétique Et qui mute Non pas Pour se rapprocher Du monde occidental Comme certains Grands Diplomates français Je pense à monsieur Martin Qui a écrit Un gros livre Sur La diplomatie N'est pas un dîner de gala Et qui n'a rien vu venir En étant en Chine Dès les années 60 Et en y retournant Après l'affaire De la bande des quatre Qui n'a pas vu Qu'il vivait Au sein Un double jeu Redoutable Lui il voyait Des querelles De succession De la bande des quatre Alors que derrière Les querelles De la succession De la bande des quatre Il y avait Une autre partie Qui jouait C'était la survie Du parti communiste chinois Le Le devenir De la Chine Communiste Communiste Pas la Chine Avec quelques Oligarques À la russe Non 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 La Chine Communiste Ce n'est pas la même chose Combien de fois Faudra-t-il le répéter À nos braves observateurs De LCI Ce n'est pas la même chose Ce n'est pas la même chose Ouverture rapide De cours du soir Pour ces gens-là Donc Il est très clair Que Quand on a À ce point Une cécité mentale Sur la réalité On ne peut pas Ensuite Comprendre Ce qui se passe Comprendre ce qui se passe Pierre-Yves Va souvent À la Roche-sur-Lyon Moi j'ai fait un jour C'était un hasard Un voyage en train Donc J'aime bien raconter Cette anecdote Avec le responsable Du renseignement extérieur chinois Qui ne savait pas Que je savais Que c'était le responsable Du renseignement extérieur chinois Je viens quand même À vous le préciser Qui avait fait 8 ans D'études à Bordeaux Qui parlait parfaitement français Et qui était Je vais être très vulgaire Une vraie salope D'accord Et moi Pauvre petit français Dans ce train Je lui dis Vous savez J'étais militant Il faut dire Que je me foutais Un peu De lui Mais je jouais Le personnage Et là Il me regardait On peut avoir Une certaine Connaissance Pour un cafard Mais Je n'en étais Même pas là Je crois Je crois Qu'il ne voyait Même pas le cafard Qui partait Sur la table Et j'aime bien Et c'est là Où il s'est révélé Dans sa grande Générosité Post-maïste Un jour Enfin Il me dit Dans la discussion Vous vous rendez compte Avec une espèce Pierre-Yves Il aime bien Parler comme ça Une espèce D'éclair de haine Dans le regard Vous avez inventé La langue écrite Viettanienne Je crois Que s'ils avaient pu Non pas m'égorger Ce n'est pas trop Dans leur méthode Ils sont plus fins Ils arrachent la peau Les autres Ce n'est pas très intelligent Mais eux Ils sont assez raffinés Dans ça Et donc J'ai compris Si vous voulez Dans ces deux heures et demie De discussion Parce qu'on a quand même Parler deux heures et demie C'était intéressant Que j'avais Pas un agent De renseignement À trois centimes D'euros Qui tamponnait Des pauvres occidentaux Un peu naïfs J'avais un vrai cadre Qui Durant la discussion Tout à fait ouverte À la Roche-sur-Yon Dit Et se lève Il avait à côté de lui Un type De l'Académie des sciences sociales De Pékin Qui l'accompagnait Par les français aussi Il faut nous allier Français Et chinois Contre les américains Pour faire de la guerre De l'information Alors là Je ne sais pas Je n'avais rien donné à boire Mais là J'ai vu Monter Une sève Assez étonnante Et se mettre À parler Très Très Dans le style Que nous Nous avions C'est à dire Il faut faire de la guerre Cognitive Il n'a pas employé l'expression Mais en gros Il était sur ce terrain là Et là Je me suis dit Oui La Chine communiste Ce n'est pas n'importe quoi D'accord Et ça mérite D'être étudié De manière Assez précise Et pas forcément Comme on le fait ici Même si Je reconnais Que l'IRSEM A fait un très bon rapport Mais l'IRSEM A travaillé sur l'écume des jours L'IRSEM N'a pas travaillé Sur le réacteur nucléaire interne Le réacteur nucléaire interne C'est l'académie des sciences sociales de Pékin C'est les gens Qui ont fait des études aux Etats-Unis C'est les gens Qui sont revenus C'est des gens Qui ont mixé La culture du parti communiste Avec la manière De masquer Leur appropriation Stratégique et tactique Du capitalisme Je n'ai pas vu ça Dans le rapport de l'IRSEM Ce que j'ai vu dans le rapport de l'IRSEM C'est la connaissance CIA Qui est bonne Sur les effets L'espionnage En manière de capter l'information Mais on n'a pas ouvert le capot On n'est pas rentré dans le moteur Pour comprendre Comment un parti communiste A pu s'approprier En le masquant Le modèle ennemi Comment ? Donc Vous comprenez bien Que cet effort théorique Il a demandé du temps 27 ans Pour écrire ça Vous allez me dire C'est long Mais enfin Il y a eu d'autres ouvrages avant Et surtout Pour en arriver A cette fameuse Culture civile Du combat Alors pourquoi parler De culture civile du combat ? Parce que Je me suis rendu compte Que Un Elle existe Et on la nie En France Depuis La France A une lecture Du mot combat A travers Une interprétation Jérédique Une interprétation Morale Et une interprétation Militaire Et j'en oublie Certainement Certainement On peut rajouter L'adjectif philosophique Quelque part Voir religieux D'ailleurs aussi Cinq interprétations Mais Et c'est bien là Le problème Dans ces cinq interprétations Je ne vois pas La lecture Opérationnelle En fait De cette notion De culture civile Quel est le ressort De la culture civile ? Et bien en fait La culture civile Moi je l'ai découvert En faisant du conseil En observant En discutant Avec un certain nombre De personnes Et quand j'ai vu Qu'en France Des entreprises Commençaient A se défendre Dans un premier temps En pratiquant Soit la guerre cognitive Donc pour simplifier L'art de la rhétorique Je ne me laisse pas faire Je riposte Je crée mes argumentaires Et je ne fais pas De la communication Je fais parler des gens De manière indirecte Pour appuyer mes positions Guerre cognitive Mais on est sur le terrain légal Sauf dans la dissimulation De l'émetteur Et l'orchestration Dissimulation de l'orchestration Et puis il y a la guerre De l'information Où là On peut être Complètement Dans l'illégal La désinformation La rumeur Et tout ce que vous pouvez Imaginer autour Et en fait Le problème Si vous voulez Qui m'a intéressé C'est que les pratiquants Les pratiquants Pour ces entreprises Qui commençaient A se défendre Et qui ensuite Ont commencé A attaquer A attaquer Par rapport A leurs enjeux stratégiques Et bien C'était Principalement Des civils Et non D'anciens policiers Et non D'anciens militaires Et ça Ça fait partie De l'autre angle mort Qu'on ne voit pas Ou qu'on ne veut pas voir C'est que cette culture civile Elle est née Progressivement Nicolas Moiné avait recensé 25 000 noms Qui font apparaître L'expression Intelligence économique Sur leur profil LinkedIn 25 000 C'est pas mal Alors pour des raisons Diverses et variées Mais c'est déjà pas mal C'est déjà beaucoup plus Que les 3 000 anciens De loger C'est déjà une communauté De gens Qui n'échangent pas forcément Mais qui est assez riche Assez créative Mais dispersée Mais qui peut parfois Se réunir Et c'est vrai qu'aujourd'hui Lorsqu'on regarde Les résultats Opérationnels De ces missions Menées Par des civils Dans des Conditions Soit de compétition Très durcie Soit on peut le dire De guerre économique On n'a pas à rougir Ou à pâlir Il y a vraiment Vraiment Des résultats Très intéressants Premier constat Deuxième constat Quand on fait un peu Le bilan Et ça nous arrive Très souvent Aussi bien L'EGE Qu'au CR 451 Le centre de recherche L'EGE Pour comparer un peu Actuellement Qu'est-ce qui se passe Sur les problèmes De guerre de l'information Englobant les deux Guerre cognitive Et guerre de l'information On constate que Si on fait l'étude De tous les efforts Par exemple Que les Russes font Et des résultats Et qu'on essaie de voir Qu'est-ce qui fonctionne Le mieux Ce qui fonctionne Le mieux aujourd'hui Pour créer un sentiment Pro-russe en France C'est les contradictions De la société française Je vais vous mettre ça En miroir Avec l'entre-deux-guerres Qu'est-ce qui fonctionnait mieux Entre-deux-dues-guerres La cinquième colonne allemande Ce qu'on a qualifié De cinquième colonne Ou deux éléments Les conséquences De la première guerre mondiale C'est-à-dire Le ressenti De la population Après la première guerre mondiale Et l'esprit D'une certaine partie De la population Qui craignait La montée en puissance De l'Union soviétique Donc du communisme soviétique Et qui considérait Que l'arrivée d'Hitler En Allemagne Était peut-être La solution Pour contrer L'Union soviétique Et ces deux éléments-là Pour moi Je pense qu'ils étaient Beaucoup plus forts Que la cinquième colonne allemande Ou les éléments Dépensés par les Allemands Pour tenter D'avoir des réseaux En France C'est exactement La même chose Aujourd'hui Lorsqu'on fait Des analyses approfondies De la montée en puissance Du courant pro-russe En France Soit dans les anciens Milieux militaires Soit dans les milieux militaires Soit dans d'autres portions De la population Civile française Ce sont les contradictions Politiques De la France Ou de la réalité France Par rapport à l'Europe Qui sont le moteur Et non pas Ce qui est dit Et répété L'action Systématique Des Russes Dans le domaine Et c'est là Où il y a un vrai problème Car tous nos Instruments De surveillance Ou de réaction Ne sont centrés Que ceux Ceux sur quoi Les Russes Opèrent Ou ce qu'ils font Rien Sur les contradictions Intérieures Rien Si ce n'est un fichage De ceux qui émettent Des sentiments Pro-russes Et ça C'est un bis Repetita Magistral De l'incompréhension De ce qui s'est passé Déjà entre les deux guerres Et de ce qui se repasse Aujourd'hui Et j'entends souvent parler Du même livre Sur le super bilan Sur pourquoi la France A perdu En mai-juin 40 Vous voyez de mon livre Je parle Bien sûr Mais je cherche Avec ma pioche Dans le livre De Bloch Ce que je viens de dire Et je ne trouve pas Et je ne trouve pas D'accord Donc On a là un problème Qui pour moi M'interpelle énormément C'est à dire Que nous sommes Dans une situation Où Avec Les dangers Qui sont devant nous C'est à dire Non Je ne crois pas On fera copain Copain Avec une dictature Communiste Enfin ceux qui croient ça Je leur laisse Leurs illusions Perdues Ou pas perdues Je leur dis Bonne chance Ce qui veut dire Que comment on l'affronte Et on l'affronte D'abord en faisant De la stratégie Pas simplement En essayant de suivre Autant qu'on peut Ceux qui viennent Nous piller de l'information En faisant de la stratégie Et pour faire de la stratégie Il faut qu'il y ait Des chefs d'entreprise Qui aient compris Ce que je suis en train de dire Ou qui s'inscrivent Dans cette dimension Deuxièmement Il faut des politiques Qui soient aussi Dans cet état d'esprit Donc vous voyez bien déjà Que sur un exemple C'est compliqué Et je ne parle pas Du plus important C'est à dire De la situation De la France Qui est depuis 1945 En situation de dépendance totale A l'égard des Etats-Unis d'Amérique Donc nous sommes aujourd'hui Pour la première fois De notre histoire Peut-être En risque de situation De double dépendance stratégique Et alors ceux qui me diront On va jouer En même temps En même temps Il n'y a plus de cordes À mon violon Quand je dis en même temps L'un contre l'autre Là je dis Ce n'est pas du Prozac Qu'il faut distribuer Bon vous me direz Il y a les opiacés aux Etats-Unis Mais je ne suis pas sûr Que le résultat soit extraordinaire Donc on a un vrai problème On a un vrai problème On a un vrai problème C'est pour ça que Si j'en reviens A cet élément Et on va en reparler Dans les questions Je vais m'arrêter là Parce que j'étais beaucoup trop long Mais Bien sûr Qu'il faut une stratégie Mais si on n'a pas Enfin Pris en compte La décision de créer Une culture du combat Qui soit à la fois Militaire et civile Et surtout fusionnelle Entre les deux Et vous savez Que ce n'est pas simple De faire admettre Au monde militaire Qu'il existe une culture civile C'est excessivement difficile Voir impossible L'un des premiers obstacles C'est que les militaires Ont un mal fou A admettre Qu'il y ait une culture civile Du combat Et ça on le voit On le voit tous les jours Déjà en discutant avec eux Ou voire en travaillant avec eux Et ce n'est pas le problème Du statut du réserviste Auquel je fais allusion C'est à la perception du combat Du sens du combat De la rentabilité du combat De ce que rapporte Une guerre économique A la construction d'une puissance Et de ce que rapporte Une guerre militaire A la construction d'une puissance Je peux vous assurer Il n'y a pas photo Ce qui rapporte le plus Ce n'est pas la guerre militaire C'est la guerre économique Et ça Le monde sociologique militaire Ne veut pas l'admettre Et c'est le problème de fond Au niveau Des enjeux actuels Car la seule manière Et je conclurai là-dessus Avant les questions De nous en sortir C'est un De bien comprendre Qu'est-ce qui rapporte le plus Dans les enjeux stratégiques Ce n'est pas la guerre militaire Deux Pour mener la guerre économique Il faut une fusion de culture Et j'ai donné l'exemple Japonais Mais je pourrais donner L'exemple coréen du sud Je pourrais donner L'exemple chinois Et d'autres Et trois Ça ne va pas être simple De commencer à faire comprendre Aux militaires Qu'il y a une culture civile Du combat Qu'il faut qu'ils en tiennent compte Qu'il faut qu'ils n'hésitent pas A comprendre Que dans le monde économique On fusionne les deux Moi je travaille Beaucoup avec d'anciens militaires Dans le monde économique Et que ça fonctionne Et qu'on aboutit A des Victoires A des Victoires Voilà Merci Chers camarades Si tu veux plus de contenu De réinformation D'éducation populaire Et de formation intellectuelle N'hésite pas à faire un don Sur notre page Tipeee Sous-titrage ST' 501